Et diquer à travers la musique, qu'est-ce que retenir des chansons de l'Utumba ? Bonjour, bonsoir, selon l'air à laquelle vous me suivez, bienvenue dans cette magazine d'analyse sur les Congos. Je crois qu'aujourd'hui nous parlerons plus sur la mort ou la mort de l'artiste, l'Utumba Simaro Ndomanueno. Voilà, nous intitulons notre thème de cette petite analyse, éduquée à travers la musique, qu'est-ce que retenir des chansons de l'Utumba ? L'Utumba, comme je le disais, de son vrai nom, c'est l'Utumba Ndomanueno. Simaro Masiya, et il est natif de Léopoldville en 1938. Aujourd'hui, l'Utumba Simaro n'est plus, aujourd'hui l'Utumba Simaro est mort. Aujourd'hui, l'Utumba Simaro est parti, mais nous gardons encore de bons souvenirs à travers ses chansons. L'Utumba Simaro est mort aujourd'hui à l'âge de 81 ans en France. Et ici, en RDC, aujourd'hui, les Kinois, les Congolais, les enfants de l'Inguala sont en train de plairer leur papa, leur artiste papa, l'Utumba Simaro. Dans quelques jours, nous avons vu le jubilé de l'artiste, l'Utumba Simaro, lorsqu'il avait terminé sa carrière, et il avait fêté, et terminé sa carrière avec succès. Il a organisé plusieurs activités, plusieurs manifestations à travers la ville, les activités officielles que nous avons vues, la présence même de l'ancien président, Joseph Kabila Kabangé, et le chanteur, l'artiste, l'Utumba, avait remis même sa guitare auprès du président, pour dire qu'il a fini sa carrière. Nous avons suivi plusieurs activités, telles que la fête qu'il avait organisée dans la salle mythique de showbiz, il avait organisé une soirée en couleur, que beaucoup de musiciens avaient honoré, avaient participé, et beaucoup de musiciens avaient retenu vraiment beaucoup de conseils à travers les différentes chansons de l'artiste L'Utumba Simaro Ndo Manueno. Je disais tantôt que notre thème de cette analyse est éduqué à travers la musique. Que retenir des chansons de l'Utumba ? La musique, par définition, on nous dit toujours que la musique est l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. Et des chansons que nous écoutons aujourd'hui, ce ne sont que les chansons d'amour, où on chante l'amour, on chante le libido, on chante le sexe, on chante comment draguer, mais dans la musique, on peut exploiter plusieurs thèmes. Dans la musique, on peut éduquer. Dans la musique, on peut transmettre même la culture. Aujourd'hui, si nous parcourons les Congos profonds, nous allons conclure qu'au Congo, il y a une richesse que nous appelons musique. Si vous allez chez les Bambala, vous verrez, il y a une sorte de musique qu'on appelle le Kimban Danzila. Le Kimban Danzila, si vous allez chez les Bapende là-bas, vous verrez les Minganji. Si vous allez chez les Baluba, il y a la musique qu'on appelle la musique Moutouashi. Et il y a chez les Bayanzis, donc partout, dans plus de 400 ethniques que nous avons ici, en République démocratique du Congo, chacun de ces tribus, et chacune de ces tribus, ils ont l'air particularité. Voilà, aujourd'hui, les poètes Lutumba, Simarou n'est plus, mais ses œuvres continuent toujours à nous édifier. Parmi quelques œuvres que les poètes Lutumba, Simarou, avaient écrites, nous pouvons citer la chanson telle que la chanson Mabélé, chantée par l'artiste Sam Angouana, et la chanson comme Fotiakomelesan, et une chanson chantée par Dion Poi, qui est aussi décédée. Nous pouvons aussi énumérer la chanson comme Maya, une chanson chantée par l'artiste Carlito, qui est aujourd'hui devenu, il est devenu serviteur des dieux. Nous pouvons encore énumérer la chanson, et je crois qu'il m'a bêlé, deuxième m'a bêlé, chantée par Pepe Kale, Pepe Kale qui est aussi parti, et Yampanya, Pepe Kale, et ils ont chanté cette chanson avec l'artiste Milié Abel. Voilà. Qu'est-ce que nous avons retenu de Lutumba ? Lutumba chantait plus par des adages, et Lutumba parlait de faits des sociétés, Lutumba avait parlé plus de la nature. Par exemple, prenons par exemple la chanson comme Mabélé. Dans Mabélé, Lutumba, si je peux répéter quelques phrases de cette chanson, Lutumba a dit dans cette chanson que La réalisation, là je vois les coordonnateurs, l'ingénieur, fils Nzabi, et notre caméramène, Sadam Masamuna. Merci, je continue toujours avec cette petite analyse de l'artiste musicien, Lutumba Simaro Ndomanen, qui vient nous quitter. La mort, c'est un passage obligé, la mort, c'est les rendez-vous de tous les images, personne ne peut s'en passer. Je crois que si on peut citer quelques artistes qui nous ont déjà quittés, nous pouvons citer l'artiste comme Luan Bomakiadi, parce que l'artiste Luan Bomakiadi, c'est lui-même le parrain du groupe Oké Jazz, c'est lui-même le génitaire de ce groupe, là où l'artiste Lutumba Simaro avait beaucoup évolué. Je crois que nous pouvons aussi citer l'artiste comme Pepe Kalé. Pepe Kalé, sa mort a dérangé beaucoup des Congolais. Pepe Kalé nous a quittés depuis, je crois, déjà plus de 20 ans. Et Pepe Kalé aussi avait interprété beaucoup de chansons de l'artiste Lutumba Simarotel, qui est la chanson Mabélé chantée avec Mbili Abel. Mabélé, Mabélé Tokubwa Kelaka Soyi, Mabélé Patrick Emangasa, Mabélé Tokubwa Kelaka Ngo Soyi. Qu'est-ce que l'artiste voulait parler dans cette chanson ? L'artiste voulait montrer seulement aux gens que Mabélé ou encore la terre a une grande importance. La terre a une grande importance. Nous marchons sur la terre. Un jour, chaque personne finira toujours par mourir et nous serons aussi enterrés sous la terre. La terre nous accueille. La terre nous bénit parce que la terre, c'est un héritage que les ancêtres nous ont laissé. Donc, nous voyons que l'artiste réfléchissait beaucoup. C'était vraiment un philosophe. Il réfléchissait sur la nature. Il réfléchissait beaucoup parce qu'il savait qu'un jour, je finirais toujours par partir. Mais qu'est-ce que je laisserais après ma mort ? Aujourd'hui, Papa Lutumba Simaro n'est plus. Mais aujourd'hui, nous pouvons chanter ses chansons. Nous pouvons interpréter ses œuvres. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes cherchent à immortaliser Papa Lutumba parce qu'il n'est plus. Mais on retient quelque chose. L'artiste, il y a un artiste qui répond au nom de Oisekwa, Félix Oisekwa, qui avait déjà pensé à immortaliser cet homme qui était encore vivant. Ils ont chanté une chanson avec Papa Lutumba Simaro. Et ça fait énormément plaisir à toutes les personnes qui nous suivent. Ça fait énormément plaisir à Sephora Oumbamavongo qui nous suit depuis Gans en Belgique. Ça fait énormément plaisir à celle que j'appelle la maman, la maman de ses enfants, Mami Teko. Mami Teko qui nous suit depuis Paris. Ça fait énormément plaisir à Nokoroui, Nokoroui de Bruxelles. Merci. Je continue toujours avec cette petite analyse sur l'artiste Lutumba Simaro. Comme je le disais, le thème est intitulé « Éduquer à travers la musique » qui est rétenir des chansons de Lutumba. Lutumba, artiste musicien, Lutumba Simaro, poète, et Lutumba Simaro, aujourd'hui, il est parti. Mais Lutumba Simaro est parti, mais Lutumba Simaro a laissé aussi quelques disciples. Pourquoi je les appelle disciples ? Parce qu'ils ont aussi pris cette même route de la poésie. Prenons le cas de l'artiste comme Félix Oisekwa. C'est un artiste musicien, mais il est aussi poète. À chaque fois, et si vous suivez, vous avez cette habitude de suivre ces différentes chansons, vous verrez qu'il y a toujours la poésie là, à l'intérieur. Il y a de ma CC que nous appelons, si je peux interpréter, l'un de ma CC, avant Thierry Moko, avant Thierry Moko, à Kati Zamba Nyonso, à Kati Banzete Nyonso, pour qu'à Kati, j'allais mettre Moko. Voilà. Donc, ce sont les poètes, pardon, les adages de Félix Oisekwa. Papa Lutumba Simaro avait cette habitude d'utiliser plusieurs artistes pour interpréter ces différentes chansons. Papa Lutumba avait utilisé, je disais, plusieurs artistes tels que Carlito, Samangwana, John Poi, Pepe Kalé, Mbili Abel, mais retenez qu'avant sa mort, Papa Lutumba avait plus utilisé l'artiste Manda Chante. Manda Chante, du Wenge référence, un artiste talentueux, un artiste qui avait aussi évolué dans le groupe Wenge, Wenge Musica, 4x4, et avec les artistes comme Werenson, Jubin Piana et tant d'autres. Mais Manda Chante, depuis un certain moment, il a aussi entamé sa carrière solo et puis, il a formé son groupe Wenge référence. mais subitement, on voit Manda Chante abandonner son groupe et Manda Chante devient l'interprète exclusif du poète Lutumba Simarro. Aujourd'hui, le Kinois regrette Papa Lutumba mais beaucoup ne regrettent pas parce que Papa Lutumba avait eu le temps de préparer sa mort. Papa Lutumba avait suffisamment eu le temps de préparer son futur parce qu'il savait qu'un jour je finirais toujours par partir mais pour ne pas enterrer mes œuvres pour ne pas enterrer ce que j'avais sémé pendant plusieurs années ce que j'avais sémé pendant plusieurs années et je dois préparer le relève. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette petite analyse et je dis un grand merci à vous tous je suis fidèle internaute vous avez suffisamment donné du temps pour suivre cette petite analyse merci à tous ceux-là qui nous ont suivis aux Etats-Unis d'Amérique merci à toi je peux citer comme Mireille Adio merci à toi mon frère Akil Image merci à toi Tim voilà restez toujours connectés scotché sur congodialogue.com bye Sous-titrage Sous-titrage ST' 501